C'est un plaisir de vous accueillir ici ce matin pour cette très belle conférence qui s'inscrit dans le cadre du club de l'économie que nous faisons chaque année ici au sein du salon de l'immobilier. Et la thématique, vous le savez, est d'importance. Et avant d'en parler plus précisément, je voudrais bien sûr remercier pour sa présence Philippe Sorel, maire de Montpellier et président de Montpellier, Méditerranée et Métropole. Merci Philippe d'être avec nous. Remercier aussi mon ami Chantal Marion qui est ici élue à la Métropole et qui est toujours fidèle parmi les fidèles dans nos événements. Merci Chantal. Bien sûr, remercier l'ensemble des intervenants qui vont succéder ce matin. L'ensemble de nos partenaires, je voudrais remercier la SERM, merci Christophe Pérez, à double titre d'ailleurs, parce que tu es intervenant et partenaire. Donc merci à toi. Remercier le groupe GGL, remercier encore Montpellier, Méditerranée et Métropole pour votre partenariat. Aujourd'hui, le sujet est interpellant. Vous vous rappelez, il y a quelques années de ça, c'était il y a plus de 20 ans, en 1985, Georges Frèche lançait un slogan, une marque, une signature qui était Montpellier l'a surdoué. Et c'est vrai que depuis toutes ces années, Montpellier a grandi, s'est développé et est devenue excellente dans plusieurs pôles d'excellence d'ailleurs. La santé, la cité intelligente, l'agro, aujourd'hui on parle des industries créatives. Donc tous ces pôles d'excellence ont perduré, se sont développés et nous amènent aujourd'hui à être toujours en tête de pas mal de classements. On est souvent référent en matière de, on est 7ème ville de France, plus de 450 000 habitants pour la métropole. Donc ce qui veut dire que la dynamique démographique, elle est là, elle est constante. Ça amène d'ailleurs des sujets, notamment pour l'immobilier. Et je les ai encore ce matin, l'offre parfois est peut-être tendue, ça c'est Laurent Villaret peut-être qui nous en parlera. Mais ça veut dire que ça traduit quand même un dynamisme qui est quand même très très important. Ces classements sont aussi sur l'attractivité de notre territoire. Nous avons une ville qui est toujours classée dans les premières en matière d'innovation, laboratoire de start-up et d'innovation. Alors là il y a un enjeu pour nous avec la French Check, mais on n'est pas soucieux de ça. Mais aussi pour les étudiants. Aujourd'hui on vient étudier, donc l'attractivité elle est là pour le monde étudiant. On a de belles écoles, on a de la recherche. Et puis tous ces classements, je parlais de Montpellier à Surdoué. Aujourd'hui il faut nous interroger, ça nous interroge pour l'avenir. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec nos intervenants, que je remercie encore, autour de ces deux tables rondes. Et l'idée pour nous, c'est vrai que le sujet est important. Alors on le traite en partie avec la tribune, sur la partie immobilière, avec les grands projets structurants et urbanistiques que vous connaissez, et dont parlera certainement Philippe Sorel. Mais ça nous amène aussi, comme toutes les métropoles de France, aujourd'hui dans les nouvelles fonctions qui sont les miennes, au niveau de la tribune, je bouge beaucoup, et j'étais pas plus tard qu'avant-hier avec des élus de la région nord et de l'Alsace, l'ancienne d'Alsace, pardon, avec Strasbourg. Et nous étions à parler de mobilité, et je crois qu'aujourd'hui le grand sujet de nos métropoles, c'est la mobilité. Et je pense que vous en parlerez, tout ça avec Anthony Ré, notre rédacteur en chef. Alors avant d'appeler Philippe Sorel à s'exprimer, je suis très content parce qu'on va avoir la chance qu'il nous donne et qu'il nous partage sa vision. Alors 2050, ça paraît, en fait finalement, ça paraît loin, mais c'est tellement court aussi. Alors bien sûr, avant il y a d'autres échanges, cher Philippe. Mais de toute façon, il faut se projeter, et se projeter avec votre vision, ça sera très intéressant de la connaître. Et merci donc de nous la faire partager ce matin. Donc je voudrais, avant toute chose, remercier Guillaume Michel, que j'invite à me rejoindre ici, qui est l'organisateur du salon de l'immobilier, qui va vous dire quelques mots, puis après je passerai la parole à Philippe Sorel. Merci pour votre écoute. Bonjour à tous. Monsieur le maire, bonjour. Moi, c'est rapide également. Je remercie moi tout d'abord Jean-Claude Gallo, avec qui on a une confiance depuis Objectif LR et maintenant la tribune, qui démarre tous les ans ce salon de l'immobilier par cette conférence très intéressante sur l'immobilier. Et moi, rapidement, je vais vous donner donc deux, trois infos sur le salon de l'immobilier. C'est la 32e édition, monsieur le maire. Ça a été créé par mon père il y a plus de 32 ans avec Georges Frèche. Et cette 32e édition s'annonce encore, on va dire, plus fantasque. On a des stands magnifiques au niveau des promoteurs. Les constructeurs de maisons également sont là, les agents immobiliers. On parle vraiment de tout le panorama complet de l'immobilier. Et on voit bien que Montpellier, cette ville qui était, je crois, 24e ou 22e ville de France il y a un moment, est devenue 7e ville de France l'an dernier, grâce à vous aussi. Et cette métropole qui s'étend a de beaux jours encore devant elle et en plus attire énormément de personnes. Donc ces salons de l'immobilier ont encore des beaux jours devant eux. Et on voit au niveau de la fréquentation que les gens ont besoin de rencontrer les professionnels également. Parce que je reste persuadé, moi, et je pense, eux, qu'on n'achète pas quand même un bien immobilier sur Internet en un clic et qu'on a besoin de rencontrer ces gens et de venir rencontrer également la ville. Puisque vous l'avez, je pense, défendu également au Mipim il n'y a pas longtemps. On vend la ville au Mipim et ici on vend aux habitants de Montpellier leur logement. Voilà. Je vous remercie et je remercie encore la tribune et Jean-Claude. Merci beaucoup. Voilà, Philippe Sorel, c'est à vous. Bien, je voudrais d'abord m'excuser pour ceux qui sont venus chercher des idées pour les élections municipales prochaines. Mais mon propos ne traitera pas d'un programme, mais plus d'une philosophie. Remerciez Jean-Claude Gallo, remerciez la tribune, remerciez toute l'équipe de la tribune, saluez Chantal Marion, adjointe, toutes les personnalités qui sont présentes, Christophe Pérez pour la SERB et vous toutes et tous pour ce salon immobilier qui a été créé par la famille Michel et qui continue dans de bonnes conditions. Je salue aussi Laurent Villaret, le président, qui est là. Et nous avons encore beaucoup de travail à faire ensemble. Mais voilà, 2050, c'est la question que vous m'avez posée. Je vais y répondre, mais non pas par la politique, mais par la philosophie. Parce qu'aujourd'hui, bien compliqué, à l'allure où s'engage cette révolution industrielle numérique qui est la plus grande que l'humanité ait connue depuis son avènement, il est bien difficile de pouvoir faire des plans sur la comète qui soient des plans réalistes. Dire qu'à l'horizon 2050, Montpellier sera une ville qui compte, c'est de la langue de bois. Dire que Montpellier aura des contournements est et ouest, une LNMEP qui va jusqu'à Perpignan en ferroviaire, oui, ce sont des voeux que nous appelons tous les jours dans nos rêves les plus fous. Une ville qui s'appuiera sur la transition écologique et énergétique ? Forcément. Puisque moi, je suis favorable à inscrire la protection de la planète dans le préambule de la Constitution. Comme une obligation. Et je suis aussi favorable à inscrire la réforme territoriale. Et j'ai vu hier qu'une fuite du grand débat sur LCI avait expliqué que le président Macron avait regardé avec des yeux de chimère et des yeux concupissants la réforme qui n'a jamais été réalisée par Sarkozy, celle du conseiller territorial, que moi j'ai appelé de mes voeux dans « Réparer la République » en 2015. Une vraie réforme des collectivités inscrite dans la Constitution. Tout ça, ce sont des voeux. Et je souhaite que Montpellier puisse bénéficier de ces voeux. Mais là n'est pas l'essentiel. Je crois que depuis sa création, en l'an 985, Montpellier s'est trouvé être une véritable construction d'une ville nouvelle, inventée, qui n'avait finalement pas de raison d'être. Car elle n'avait pas d'ancrage romain, pas d'ancrage grec, pas d'ancrage étrusque comme Latte. Mais seulement un positionnement géographique à l'intersection de plusieurs voies. La voie d'Ombissienne, le Lèze, le Camiroubieu, le chemin des pèlerins, et la voie Régordade, la voie gauloise, qui montait jusque dans le massif central. La ville de Moggio, aujourd'hui, inaugure le château des comtes de Belgueuil. Et c'est bien que le maire de Moggio ait pu faire cela, puisque Moggio, je le rappelle, est la maire de Montpellier. Et chaque fois que je vais à Moggio, je rappelle aux Belgoriens qui sont les ancêtres des Montpellier. Puisque Montpellier a été donné en fief par le comte de Belgueuil à Guilhem, qui venait certainement. Et d'ailleurs, Guilhem Michel porte le prénom du premier... Eh oui, du premier seigneur de la ville. Non, mais je le dis tout le temps, mais ça, les gens, ça n'aperçoivent pas, parce que ça va très vite et on ne peut pas tout voir en même temps. Mais il est des prénoms qui symbolisent la ville. Il y en a trois. Il y a Guilhem, le premier seigneur de Montpellier, en 985, originaire d'une famille du Clermonté, Clermont-les-Ronds, du Centréron. Ensuite, il y a Magolone, première cathédrale du diocèse de Montpellier, qui a été transférée à Montpellier en 1536 par l'évêque Guillaume Pellissier, qui a donné son nom à la rue proche de Figarole. Et puis, il y a Roque, le saint fondateur de Montpellier, qui a donné son nom à plusieurs enfants de Montpellier. Donc, les anciennes familles ont choisi parmi ces prénoms très souvent pour puiser dans le registre d'histoire locale le prénom de leurs enfants et les ancrer davantage sur la terre de la ville. Montpellier, c'est une ville qui doit s'accrocher à ses fondations, qui ont été toutes créées par le travail des hommes et qui doit se projeter à l'échelon planétaire dans les 50 ans à venir. C'est pour cela qu'il n'est qu'une seule possibilité pour elle qui n'a pas d'industrie, qui n'a pas de grosse machine, mais qui vit au rythme de l'innovation, c'est d'écouter et d'enregistrer le monde avec la plus grande acuité et d'être cohérente avec ce monde. D'où notre adhésion à la French Tech, d'où notre adhésion au contrat territorial Montpellier Capital Santé, d'où notre volonté de créer des industries culturelles et créatives, d'où notre volonté de nous appuyer sur la coopération territoriale comme principe majeur de développement. C'est d'ailleurs ce que demandent les Gilets jaunes. Moi, je l'ai écrit en 2015. Moi, avec les revendications sociales actuelles, je suis cool, tranquille. Je ne m'affole pas, je l'ai écrit en 2015. Une métropole ne peut pas se développer en oubliant le territoire. On ne peut pas avoir des régions qui ne lèvent pas l'impôt et donc qui ne sont pas légitimes démocratiquement. En effet, vous le savez, les régions ne lèvent pas l'impôt. Et donc, lorsque une région dépasse son contrat financier, elle demande à l'État d'augmenter la subvention puisqu'elles reçoivent des subsides de l'État. Elles ne lèvent pas l'impôt. Et elles n'ont aucun compte à rendre aux citoyens. Énorme déficit démocratique. C'est pour cela qu'il faut réintégrer la mesure de Sarkozy qu'il n'a jamais lui-même mise en place, d'ailleurs, sur le conseiller territorial parce que ça répondra à deux questions, la légitimité démocratique et l'ancrage territorial par les cantons, par les circonscriptions électorales. Voilà ce que j'aimerais voir, moi, dans les 50 ans à venir. Une ville qui soit bien fondée sur des arguments démocratiques et qui s'appuie sur son ADN propre, c'est-à-dire la démocratie directe, c'est-à-dire ce que je fais là et ce que j'ai fait hier soir au Cévennes, ce que j'ai fait au cours de six grandes réunions de plus de 800 personnes pour la cinquième ligne de Traoré. Alors ça peut choquer les hommes parce que c'est long de faire de la démocratie. Oui, c'est long. Écouter les gens, c'est long. Tenir compte de leurs propositions, c'est long et ça demande un peu d'humilité. Ça demande à ce que le raisonnement suivant disparaisse de nos têtes. J'ai raison et je me fous du reste. Ça s'appelle de co-construire, travailler ensemble. Ça s'appelle de ne pas laisser les citoyens sur les bords du chemin. Ça aussi, c'est une revendication sociale que vous entendez tous les jours sur vos postes de télévision. Eh bien oui, il faut prendre ce qu'il y a dans ces revendications d'intelligence pour la République et les traduire en des mesures claires qui vont améliorer le quotidien des Français. Il ne peut pas y avoir d'un côté ceux qui utilisent les systèmes et de l'autre côté ceux qui regardent. C'est de plus en plus difficile de tolérer ça pour ceux qui le vivent, mais aussi pour les Français eux-mêmes qui ont au fond d'eux-mêmes une notion d'équité, d'égalité qui est très prononcée. Et aujourd'hui, chacun peut avoir droit à la parole. Nous sommes tous producteurs, éditeurs, rédacteurs de nos aventures, de nos propositions, de nos inventions. Ça, c'est le plus bel instrument que l'humanité ait créé, même si aujourd'hui, tout le monde le fait passer pour un objet atroce. Toute invention a des côtés pervers. Mais ça, c'est ce que j'appelle, moi, un outil de fraternité universelle. C'est le grand rêve de Karl Marx. C'est le rêve du Parti communiste. C'est que chacun ait sa place sur la surface du globe et puisse s'exprimer et ait droit à la parole. C'est un outil de démocratie. Il faut le voir comme ça aussi. Il y a les deux. Toujours dans les inventions, il y a les deux. Eh bien, utilisons le verre à moitié plein pour Montpellier. Ne regardons pas systématiquement le verre à moitié vide. Et appuyons-nous sur ce que cela peut nous donner comme outil pour la coopération territoriale de proximité, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui nous a conduits à créer le Parlement des Territoires, qui nous a conduits à créer le G6 avec les agglomérations voisines, qui nous a conduits à mettre en place le contrat avec Toulouse. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, le contrat de coopération avec Toulouse, dans l'esprit, il est dépassé. Les entreprises, les start-up, elles travaillent avec toutes les villes du monde. Oui, avec Toulouse. Mais figer Montpellier à un accord avec Toulouse sous prétexte qu'elle est capitale régionale, c'est regarder le problème par le petit bout de la lorniette. Nous, on travaille avec Marseille autant qu'avec Toulouse. On travaille avec Barcelone autant qu'avec Toulouse. On travaille avec Paris, Strasbourg, Rennes, toutes les grandes villes, Lyon, les grandes villes françaises, Nantes. Oui, avec Toulouse. Un jour, on nous a dit « Nous avons une capitale régionale, elle s'appelle Toulouse. » qu'administrativement, nous avons bien doté. Mais Montpellier a une vie propre. Ce sont les villes qui fabriquent la politique mondiale. Ce ne sont plus les États aujourd'hui. Les Russes ont une façon simple pour décrire ce phénomène. Ils disent qu'il y a deux façons d'envisager la diplomatie. Il y a la diplomatie officielle, celle où les États se rencontrent qui est très difficile à mettre en place. Essayez de faire asseoir autour de la même table Israël et la Palestine. Vous aurez de grosses difficultés. Par contre, il y a une autre diplomatie qui s'appelle la diplomatie populaire. Et c'est l'apanage des villes. Vous pouvez faire asseoir autour de la même table Bethléem, notre ville jumelle en Palestine et Tibériade, notre ville jumelle en Israël parce que les maires sont capables de s'asseoir à la table. Que font les Anglais aujourd'hui après le Brexit, après leur sortie de l'Europe ? Ils savent que c'est très difficile de rétablir des relations entre États. Et bien, il y a une semaine, ils ont créé le sommet des villes franco-britanniques à Londres et par le truchement des ambassades ont favorisé de nouveaux jumelages entre les villes britanniques et les villes françaises. Ils ont supplé la diplomatie officielle par la diplomatie populaire. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons pu obtenir un accord de principe proposé à la fois par le gouvernement français et le ministère des Affaires étrangères, Mme Loiseau, que je remercie, et le ministre des Affaires étrangères britannique pour que nous nous jumelions avec la deuxième ville d'Angleterre, Manchester. Ce qui fait qu'à la fin de cette mandature sur la coopération internationale qui est le rôle des villes aujourd'hui à la surface du globe, outre la coopération territoriale, locale et régionale, eh bien, nous aurons eu l'immense bonheur de nous jumeler avec la ville russe d'Obnitsk, la cité de l'espace où Thomas Pesquet s'est entraîné avant de monter dans Soyouz, la magnifique ville de Palerbe où son maire, Bonabille Léonucard Orlando, a inscrit Montpellier dans la grande association qu'il vient de créer qui s'appelle Open Arms, bras ouverts, et qui rassemble des villes qui sont pour un traitement des migrants à l'échelon européen responsables et humains et qui m'a fait inscrire aussi au Global Parliament of Mayors qui est le rassemblement des maires des grandes villes mondiales où nous sommes la deuxième ville avec Paris et Anne Hidalgo en France et j'ai reçu hier la réponse positive. Et puis Open Arms c'est la tête des villes une association de villes italiennes Palerme Daples Bologne Milan Espagnol Valencia Madrid Barcelone et une seule ville française Montpellier sur les migrants dont je vous parlais tout à l'heure et c'est une association qui s'est insurgée contre les lois liberticides du gouvernement italien. Et puis le troisième jumelage qui est en cours de construction c'est celui de Manchester Obdinsk Palerme un million d'habitants Manchester 4 millions d'habitants je crois que pour la coopération internationale Montpellier a bien travaillé cette coopération internationale vient d'appui avec vient d'appui de toutes les coopérations que nous avons déjà dans le monde et qui aident les entrepreneurs français et Montpellier un petit exemple lorsque nous sommes allés il y a un an en Chine nous avons loué dans la tour sino-européenne 100 mètres carrés et 30 mètres carrés de showroom pour les entrepreneurs montpellierains et ceux de la métropole et ils l'utilisent pour vendre le vin notamment parce que le marché chinois est un marché en pleine expansion voilà un exemple de diplomatie populaire qui fonctionne et bien Montpellier dans 50 ans nous aurons terminé la construction du cimetière intercommunal je peux avoir il sera donc à la disposition de tous les citoyens quelles que soient leurs confessions et bien Montpellier dans les 50 ans à venir ce sera une ville qui parle à ses territoires voisins qui les rassemblent qui échangent gagnant gagnant ce sera une métropole rayonnante et pas absorbante je rappelle que nous sommes en train nous avons passé des contrats de coopération locaux avec la Salveta sur la filière bois avec Millot dans l'Avero sur le numérique et le sport et nous avons deux projets que je vous livre aujourd'hui en scoop je ne l'ai jamais dit avec Florac et avec la ville de Monde en Lauser ça permettra de faire des échanges gagnants-gagnants au niveau du territoire et ces échanges gagnants-gagnants on peut les répéter évidemment sur les coopérations internationales donc une ville qui travaille à l'échelle du quotidien des territoires voisins et une ville qui travaille à l'international cette ville elle est bâtie sur sur une philosophie humaniste depuis le début comme les villes de la Méditerranée le sont en grande partie on parle du syncrétisme par les hermitins où la synagogue la mosquée et l'église se mélangent où les arcatures de la voûte du palais des Normands à Palerme est décorée aux lettres d'or et représente les sourates du Coran cette ville c'est Montpellier comme Palerme comme Gérône comme Barcelone comme les villes d'Afrique du Nord elle doit continuer sur cet idéal du badisme et avoir un seul maître mot garder son âme de survivor utiliser les niches d'innovation être au fil de la création de l'invention pour pouvoir se développer et comme méthode la coopération permanente sans annexion d'aucune sorte la coopération voilà j'ai dit beaucoup de choses mais je n'en ai pas assez dit pour ceux qui voulaient un programme le programme je ne suis pas candidat donc il n'y en aura pas aujourd'hui merci beaucoup merci à tous les chefs d'entreprise les les agents immobiliers les promoteurs les architectes qui sont là et qui construisent la ville avec nous et je continue à les voir un peu de temps en temps à 7h30 autour d'un café comme quand j'étais à l'urbanisme ça permet d'entretenir avec eux et avec Chantal Marion qui suit les dossiers une relation efficace par contre je voudrais terminer sur un petit point important je crois que la transition écologique énergétique nous oblige aujourd'hui à avoir des comportements dans la construction qui sont un peu différents je parle sur les établissements publics notamment des panneaux photovoltaïques de l'énergie solaire mais je parle aussi du bois de l'utilisation du bois qui pourrait être davantage utilisée dans les constructions de Montpellier je sais que certains projets se donnent commencent à être élaborés sur ce plan certains ont déjà été construits pour les bureaux mais si des projets innovants en bois sont proposés j'aurais pour eux un regard très attentif parce que aujourd'hui techniquement le bois peut être aussi synonyme de densité les deux tiers de surface de la métropole que nous souhaitons sacraliser pour l'agriculture la viticulture l'arboriculture nous obligent à condenser la ville nous obligent à faire de la ville intense ça c'est bien pour vous c'est bien pour nous mais il faut qu'il y ait certaines règles qui nous permettent d'économiser l'énergie pour nous et pour les citoyens donc il faut revoir un peu les logiciels faire de la cité intelligente je dirais une réflexion intégrée dans tous nos raisonnements d'aménageurs et peu à peu nous allons évoluer vers une ville qui sera décarbonée qui se gérera en termes de transport en termes d'accessibilité mais c'est un raisonnement quotidien et dont les résultats ne peuvent être atteints que step by step ce ne sont pas des remèdes immédiats qu'on applique partout l'écologie elle se travaille sur les petits trucs tous les jours c'est pour ça que les collectivités doivent être associées au préambule de la constitution sur la protection de la planète et que sinon chaque fois que le gouvernement change il change la règle et ça c'est pas correct ou alors il faut rallonger les bandats des présidents merci à tous merci 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 Philippe Sorel pour votre présence et pour ses éclairages je vous remercie d'avoir accepté l'invitation de la tribune pour ce débat ou la vue consacrée à cet objectif cet horizon Montpellier à 2050 que nous avons décomposé en deux tables rondes puisqu'on va effectivement s'interroger à la fois sur la façon et les moyens de construire la ville de demain mais également la façon d'y vivre et ce sera l'objet de la deuxième table ronde alors je vais appeler tout de suite les premiers débatteurs à me rejoindre sur scène que je vais appeler par ordre alphabétique donc Chantal Marion vice-présidente de la métropole en charge du développement et de l'urbanisme je vous en prie allez-y Elodie Nouriga architecte au sein du cabinet NBG Architect et présidente de l'association architecture et maîtrise d'ouvrage d'Occitanie Christophe Perez directeur général du groupe CERMSAM et enfin Laurent Villaret président de la FPI Occitanie-Méditerranée alors Chantal Marion nous venons de publier dans la tribune un supplément sur la thématique de l'urbanisme et de l'immobilier où nous expliquons que Montpellier aujourd'hui fait de son développement territorial un laboratoire de l'innovation urbaine et sociale est-ce que c'est comme ça que vous envisagez vous-même la croissance de la ville aujourd'hui à horizon 2040-2050 est-ce que c'est votre vision ? je pense que mon micro marche oui il marche parfait alors effectivement le titre de la table ronde c'est la fabrique alors le mot fabrique vient du latin fabrica fabrica il faut c'est dommage que le latin existe existe de moins en moins dans la formation de nos enfants et de nos petits-enfants fabrica c'est en fait en latin c'est un atelier d'artistes effectivement fabriquer une ville demande d'avoir un esprit visionnaire et d'anticiper sur l'avenir et d'anticiper sur la création d'une ville comme l'a dit Philippe Sorel tout à l'heure 2050 c'est loin mais ça se crée aujourd'hui cet esprit visionnaire qu'avait M. Frèche que Philippe Sorel a effectivement en 2014 déjà Philippe Sorel a créé Montpellier territoire métropole productive en respectant différents critères qui répondent justement à cette demande de 2050 c'est-à-dire en s'appuyant sur des textes urbanistes importants tels que le SCOT qui a été créé SCOT 2006 révisé qui à l'époque a été fait par Stéphanie Janin adjointe à l'urbanisme et suivant cela les PLU PLUI etc ceci c'est important pourquoi ? parce que dans ce SCOT révisé on s'est mis des contraintes importantes vous le savez les promoteurs le savent les architectes le savent c'est effectivement préserver deux tiers d'espaces réservés à tout ce qui est paysager et un tiers d'urbanisme et en respectant également les contraintes qui sont des contraintes climatiques que nous connaissons tous avec le réchauffement de la planète avec ces événements Sèvnol qui sont réguliers quoi que nous n'en a pas eu cette année donc on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont arriver c'est donc cette anticipation également évidemment la mobilité qui est un problème récurrent ce que nous traitons maintenant d'une manière différente et ensuite ne pas perdre de vue que tout ceci s'appuie sur une économie attractive et visionner ceci pour 2050 c'est justement savoir comment gérer tous ces facteurs importants et ceci en tenant compte évidemment de ce qu'appelle Philippe Sorel et c'est important la concertation qui n'existait pas avant cette concertation ce que Philippe Sorel a fait hier soir à Sèvnol mais la concertation avec tous les gens qui travaillent sur l'urbanisme et je remercie monsieur Villary d'être présent ici c'est-à-dire les promoteurs les architectes évidemment notre aménageur la CERM les paysagistes c'est très important on travaille de plus en plus avec eux donc et ensuite faire participer au niveau des réunions publiques et des concertations les citoyens hier vous savez on a parlé de la concertation sur le projet en rue des Cévennes mais il y avait des citoyens et le sujet a dévié le sujet a dévié sur le trottoir sur la mobilité sur la sécurité la propriété etc une ville se construit avec évidemment ses citoyens et ses habitants alors on va prendre deux exemples parce que ce sera deux quartiers dont il sera beaucoup question au cours de cette matinée c'est le futur quartier de Cambacérès qui va bientôt sortir de terre et l'autre qui est en train de sortir de terre qui est Montpellier c'était créatif donc sur la zone de l'ex-école d'application de l'infanterie l'ex-EAI en quoi ces deux quartiers aujourd'hui symbolisent un petit peu la vision que vous nous expliquez cette notion à la fois de concertation d'innovation sociale urbaine ils sont je dirais l'image même de l'anticipation qui a eu lieu depuis 2014 c'est à dire que ces deux grands espaces un Cambacérès qui est vraiment le quartier de l'innovation on appelle ça la porte internationale parce qu'il est près de l'aéroport des autoroutes de la future ligne de Transwick qui va être continue de la ligne 1 et de la ligne 3 et également la ZAC-EAI ces deux quartiers qui étaient fermés la ZAC-EAI était fermée par un mur d'ailleurs et bien répondent exactement à ce critère c'est à dire conserver sur le parc de l'EAI 20 hectares 30 hectares par contre Cambacérès préserver donc ces espaces et ensuite créer des nouveaux quartiers c'est à dire créer des nouveaux quartiers en amenant de la mixité une mixité c'est à dire des entreprises des start-up des logements mais pas que il faut penser à l'espace public il faut penser regarder dans la ZAC de l'EAI la première construction qui a lieu c'est une école l'école Jeanne-Moreau parce qu'il faut éviter les mouvements pendulaires donc il faut que les personnes travaillent il y a une crèche également prévue amène les enfants à la crèche les enfants vont à l'école dormir travailler et vivre créer des nouveaux quartiers comme existe le centre-ville recréer des nouveaux quartiers où les gens aiment vivre ça va être le cas de Cambacérès qui va être beaucoup plus tourné sur le numérique évidemment avec la Halle French Tech avec un quartier sportif avec le stade Nicolin et également un complexe sportif et un parc conservé et en conservant ce qui est important on parle toujours du patrimoine le patrimoine évidemment urbain avec le château de la Maugère et tous les masques qui sont autour Beauregard et tous les masques qui sont des vraies folies Montpellierennes les gens qui sont nés à Montpellier c'est mon cas et qu'on connaît justement ce grand parc métropolitain qui était Montpellier avant c'était notre terrain de jeu on connaît tout ce parc métropolitain qu'il faut conserver qu'il faut réhabiliter et ensuite évidemment créer dedans des nouveaux quartiers où on puisse vivre travailler jouer et faire du sport c'est deux quartiers très importants pour moi qui représentent l'esprit visionnaire de Philippe Sorel avec tous les acteurs de l'immobilier qui jouent le jeu et la serme et j'aimerais en citer un troisième si vous le permettez c'est le nouveau Saint-Roch parce que le nouveau Saint-Roch pour moi qui suis né au centre-ville et qui vit au centre-ville c'est vraiment créer un quartier c'est créer la ville sur la ville c'est à dire s'approprier un endroit qui était on va le dire moche et qui tout d'un coup va revivre avec un parc un parc au centre-ville voilà comment on va créer la ville en 2050 alors Philippe Sorel a parlé du cimetière c'est bien c'est vital un cimetière c'est vital pour la mémoire la mémoire est quelque chose de capital on parle de justement du patrimoine il faut penser que le patrimoine justement comme l'a dit Philippe on construit une ville sur le patrimoine que nous ont laissé les anciens et alors puisque vous êtes vous avez la délégation sur l'économie est-ce que l'écosystème innovant lui-même de Montpellier est un levier que vous utilisez que vous actionnez dans la conception de ces nouveaux quartiers et dans leur mise en oeuvre vous savez depuis 5 ans je fais développement économique en délégation j'ai pris un très grand plaisir de cette délégation je vous dis franchement et d'avoir la délégation de l'urbanisme c'est quelque chose qui finalement est peut-être lourd mais qui pour moi ça marche très bien ensemble et je retrouve le dynamisme avec les promoteurs et les architectes il est vital il est vital parce que l'autre jour j'avais une réunion publique et une personne m'a dit mais madame Marion pourquoi vous voulez que la métropole soit aussi attractive je dis mais je veux pas qu'elle soit aussi attractive elle est attractive de par elle-même Montpellier de par sa situation géographique de par le fait que c'est une ville d'accueil de tout temps elle le crée et elle l'attire énormément vous savez les entreprises et les de l'extérieur de Montpellier au niveau national et de l'international c'est des rendez-vous permanents notre souci avec monsieur Perret avec la SERM et la SA3M c'est de les écouter de les recevoir et de leur faire des propositions alors justement cette notion là Philippe Sorel l'a esquissée tout à l'heure mais elle est importante dans le cadre de Montpellier Capital French Tech où on attend le résultat ça va nous permettre sur un territoire très grand et avec Montpellier les territoires et les conventions signées de pouvoir créer des nouveaux quartiers et je vais dire des nouvelles villes de façon à pouvoir accueillir ces entreprises et ce développement économique qu'il ne faut pas lâcher parce qu'il amène cette dynamique sur notre territoire Bien on va continuer avec vous Christophe Perez je voudrais qu'on reste juste un petit moment encore sur l'exemple de Cambaceres avant d'élargir un petit peu la réflexion en quoi ce projet selon vous est emblématique un peu de ce qu'on dit depuis le début du débat c'est à dire à la fois dans sa façon de gérer et d'intégrer toutes ces problématiques ces nouveaux enjeux autour de la mobilité de la mixité etc. Alors Cambaceres c'est d'abord un quartier un projet de quartier tout à fait essentiel pour Montpellier c'est l'image de Montpellier quand la gare a été décidée c'est l'état qui l'a décidé et que l'autoroute a été doublée et bien un peu à côté de Montpellier en réalité dans cette expansion urbaine que nous connaissons qui a été engagée depuis plus de 30 ans maintenant et bien il s'agissait de travailler sur un quartier qui soit je viens de le dire l'image de Montpellier pourquoi l'image de Montpellier parce que lorsque on traverse Montpellier de Paris à Barcelone ou l'Espagne et bien l'image que l'on aura en 13 secondes à 130 km heure lorsqu'on est dans sa voiture ça sera Montpellier quand on va arriver à la gare c'est déjà le cas quand on va arriver avec sa valise ça sera aussi l'image de Montpellier donc c'est un quartier qui doit être en lien avec un peu d'anticipation de ce que pourrait être la ville demain certes il faut avoir beaucoup d'humilité mais les grands axes ont été définis Chantal vient de le dire et tout à l'heure Philippe Sorel les grands axes c'est l'intelligence artificielle le numérique avec les entreprises de la French Tech on le voit le travail qui est fait avec ces entreprises et Chantal le fait est très actif d'ailleurs il y a à peine quelques mois nous étions à Nantes ensemble pour créer la French PropTech et même le ministre du logement hier encore au salon de l'immobilier parler de la PropTech et parler de Montpellier Julien Denormandie à titre d'exemple parce que nous avons un réseau de start-up extrêmement dynamique dans des sujets qui sont les sujets de demain quand on dit les sujets de demain en réalité ce sont les sujets d'aujourd'hui on le voit par les connexions que nous avons avec nos outils informatiques et à l'évidence le numérique étant dans la ville et bien ce numérique il nous permet peut-être d'anticiper mais aussi de répondre à l'immédiateté de la ville c'est-à-dire aux besoins au plus près des habitants là où la ville répond à des enjeux aussi de complexité parce que nous avons la pensée sur le long terme c'est bien ça qu'en basse faire des constructions qui ne sont pas là que pour 3-4 ans nous construisons pour 50 ans alors moi je dis parfois 100 ans mais hier on me reprenait en me disant c'est une génération alors on va dire 50 ans donc on est à peu près dans la plaque de Montpellier 2050 même un peu plus loin donc il faut avoir cette humilité être en capacité de construire de répondre un peu à tous ces enjeux et puis surtout répondre à la vie du quotidien c'est-à-dire celle des habitants quand hier je rentre du MIPIM où on voit tous les grands projets qui se font dans le monde et qu'on arrive à la réunion sur les Cévennes le projet des Cévennes et bien on pourrait penser qu'il y a un gros décalage en réalité il n'y en a pas c'est-à-dire que si on pense la ville que par des grands gestes architecturaux et si on oublie qu'en fait on fait tout cela pour les habitants et bien on se trompe donc cette vision elle doit être sensible je veux parler du numérique parce que ça me paraît essentiel mais ce sont aussi les espaces publics les mobilités la transition écologique énergétique je crois qu'on y reviendra tout à l'heure mais tout le travail que nous faisons pour produire une métropole décarbonée avec la CERN bien sûr avec l'énergie du sud notre filiale bien tout cela contribue en fait peut-être à faire une ville moi que j'aime qualifier d'une ville plus aimable c'est qui est moins qui permet à chaque habitant à chaque citoyen de se sentir heureux là où il est et quant au l'état montpellier c'est difficile de ne pas en parler avec passion tellement nous avons la chance d'être dans un paysage aussi magique avec cette lumière cette capacité que nous avons à pouvoir vivre dedans et dehors et qui fait que finalement quand on est à notre place la chance d'être à notre place de penser la ville de demain c'est commencer par la vivre aujourd'hui et puis anticiper pour que les gens y soient heureux sur le long terme alors je voudrais justement qu'on reprécise quelque chose sur la méthode parce que vous l'avez dit vous-même créer un quartier surtout de l'ampleur de Cambacérès de mémoire 30 hectares urbanisés plus les parcs digitalisés etc c'est évidemment du temps long vous l'avez dit mais nul n'est devin donc quels sont aujourd'hui les indicateurs les leviers sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour essayer d'anticiper l'évolution des usages on en parlera tout à l'heure avec la cité créative l'évolution des usages pour construire pour les habitants donc de 2040 2050 je vais peut-être commencer par regarder un petit coup de rétroviseur je vois qu'Eric Bérard ancien illustre directeur général de la SERM est avec nous mettre un coup de rétroviseur c'est de dire comment on imagine la ville ici à Montpellier un peu différemment d'ailleurs et ce que nous continuons bien sûr à poursuivre ici à Montpellier nous faisons des quartiers des vrais quartiers Chantal le disait tout à l'heure et depuis déjà longtemps là où d'autres villes faisaient de l'étalement urbain faisaient la ville monofonctionnelle c'est à dire des endroits où on vivait d'autres endroits où on consommait d'autres endroits où on travaillait ici depuis déjà plus de 30 ans n'est-ce pas Eric et bien nous faisons la ville mixte c'est à dire on fait de la mixité urbaine c'est à dire de vrais quartiers dans lequel dans lequel on a bien sûr du logement mais surtout du logement mixte avec emprunt de mixité sociale pour j'aime bien le rappeler loger tous les montpellierains quel que soit leur niveau de revenu je sais que ça peut paraître politique de dire ça en réalité c'est de faire en sorte que tout le monde puisse habiter dans des conditions de dignité sans quoi c'est le chaos ici c'est ce que nous faisons en Montpellier dans nos quartiers bien sûr le commerce bien sûr les bureaux mais également les grands espaces de lieux de vie qui sont les parcs il n'y a pas un seul quartier à Montpellier sans parc et bien les mobilités les mobilités douces pour le piéton pour le vélo de plus en plus présents dans la ville on en parlera sur la deuxième tableau en particulier des mobilités les mobilités bien sûr donc tout cela ce sont des quartiers que nous faisons et le quartier Cambacérès n'y échappe pas bien sûr on est évidemment dans cette logique ensuite si on rentre dans des sujets un peu plus techniques puisque vous me le demandez mais toujours dans cette logique de transition écologique là où on s'est allé jusqu'alors où on pouvait voir sur des grandes nappes de parking sur les commerces y compris sous les logements aujourd'hui nous avons des modèles le numérique nous le permet d'ailleurs les entreprises de la prop-tech chez nous ou à Montpellier développent des modèles qui nous permettent de faire foisonner du parking le parking sous un bureau qui est utilisé le jour et pas la nuit et pour le logement c'est plutôt l'inverse donc pourquoi ne pas faire foisonner et mutualiser ces parkings pour y arriver il faut évidemment changer de mentalité mais surtout avoir des modèles qui nous permettent de le faire assez facilement et bien nous allons le faire à Cambacérès qui va nous permettre d'éviter d'étaler ces parkings et de de respecter notre territoire c'est être aussi faire une ville aussi un peu intense un peu dense là où on avait l'habitude de s'étaler donc oui c'est vrai nous avons du R plus 8 R plus 9 mais finalement ce n'est pas une logique de concentration c'est se dire on économise l'espace dans ce magnifique amphithéâtre qu'est Montpellier c'est à dire des Cévennes jusqu'à la mer où on va aménager simplement un tiers le reste étant laissé la biodiversité hier on parlait on parlait Cambacérès mais hier nous présentions au Mipim la Zagucoteau on aura aussi une ferme par Macol où on doit pouvoir consommer dans les circuits courts c'est aussi ça Cambacérès mais tous les autres quartiers de la ville c'est aussi apporter tous les services aux habitants par des plateformes numériques que nous allons mettre en oeuvre avec la CERM directement et là où sur cette plateforme toutes les start-up en lien avec l'urbanisme de Montpellier vont venir se plugger par des briques et apporter tous les services et toutes les informations aux habitants voilà ce qui va être la ville de demain mais en réalité c'est déjà presque quand je parle de demain si je vous dis ça c'est qu'on est déjà capable de le faire alors d'un mot également parce que vous l'avez évoqué une autre donnée très importante pour le Montpellier d'aujourd'hui et de demain c'est évidemment la croissance démographique puisque Montpellier ne cesse de progresser sur cet indicateur on vient de dépasser Strasbourg d'ici 5 ans ou un peu plus on se rapprochera très près de Nantes me semble-t-il c'est évidemment une donnée supplémentaire à gérer dans l'anticipation à la fois de la création des nouveaux quartiers et de la requalification aussi de ce qui existe effectivement les études de l'INSEE confortent nous confirment en tout cas cette progression démographique de l'ordre de 6 000 nouveaux habitants par an ça devrait continuer c'est plutôt une bonne chose parce que nous sommes dans cette dynamique c'est une dynamique qui va servir évidemment à toutes les personnes qui sont ici dans la salle les promoteurs les architectes etc puis c'est dans l'ADN de Montpellier de pouvoir agir sur cette croissance mais c'est un effet national la réalité de métropolisation où les services sont dans la ville et que finalement les habitants veulent venir dans la ville alors il y avait un sondage la BPI a fait un sondage il y a peu de temps avec les gilets jaunes alors la question qui était posée aux français c'était de savoir où vous aimeriez vivre demain ou aujourd'hui c'est toujours on veut avoir tous les services mais on aimerait être dans une ville plus petite parce qu'on serait au calme Montpellier c'est ça c'est une belle métropole active je disais tout à l'heure toutes les qualités qu'on pouvait y trouver on a tous les services qu'on va continuer à développer et il fait bon vivre donc effectivement Montpellier est attractif et à cela je ne vois pas de raison de nous y opposer bien au contraire il faut le faire et évidemment accompagner ce développement donc la croissance va continuer on n'oublie pas les villes voisines parce qu'une métropole qui exclurait les autres villes son pôle métropolitain et bien il y aurait des tensions encore une fois donc c'est le sujet des villes moyennes qui n'est pas notre sujet on le sait mais il ne reste pas au moins que notre attractivité nous invite à nous intéresser à ce qui se passe en périphérie nous invitent d'ailleurs les promoteurs à s'y intéresser également là où il y a des baisses de population dans nos villes voisines des gens qui viennent jusqu'à nous il aurait plutôt intérêt je pense à trouver de magnifiques relations qui permettent de faire des liens la difficulté c'est certainement le transport qui nécessite des moyens financiers importants mais sachons les trouver justement pour pouvoir irriguer notre territoire et qu'ils soient harmonieux et pas uniquement à Montpellier donc moi je pense que c'est dans ces orientations-là que nous devons aller et Montpellier elle doit rayonner elle rayonne et on le sait Philippe Sorel le disait tout à l'heure à l'international avec les vies jumelées mais pas uniquement quand nous sommes au Mipim et encore je m'excuse de reparler du Mipim parce que je viens d'y passer deux jours et demi mais nous sommes observés nous le savons même si nous avons à côté Toulouse Lyon Lille qui n'était pas très loin et bien chaque fois que nous avions des présentations tout le monde était là pour nous écouter bien sûr qu'on va écouter les autres il faut aussi s'inspirer du travail qui est fait ailleurs et je crois que on a beaucoup de chance quand même d'être à Montpellier bien on va continuer ce tour d'horizon des acteurs de la ville avec votre voisin Laurent Villaret donc on l'a évoqué déjà avec ces deux premières interventions il y a plusieurs défis qui se profilent un peu défis environnementaux technologiques qui vont directement impacter les conditions de vie des habitants actuels ou futurs de ce point de vue là comment est-ce que vous l'anticipez quels sont les projets aujourd'hui ou les unités urbaines on va dire si on peut le formuler comme ça que vous imaginez donc au regard de ces problématiques en 2050 en prévision 2050 d'abord je voudrais introduire par rapport à ce qui a été dit par Chantal Marion et Christophe Pérez je pense que le développement de notre territoire il doit être pensé à l'échelle de la métropole et de son grand territoire donc je remercie Chantal Marion de dire qu'il y a la métropole mais il y a aussi considérer les territoires que la métropole qualifie autour de la ville-centre autour de ces communes qu'il faut aussi essayer d'urbaniser et urbaniser ça veut dire attirer des entreprises et loger la population il y a d'ailleurs une dynamique économique qui est impulsée par Chantal Marion cette année 100 000 m2 de transactions en bureau alors certains disent que j'ai une vision trop positive des choses mais il y a intérêt je pense qu'on a tout intérêt à tous défendre nos territoires donc oui je vais continuer à être positif certains disent qu'il n'y a pas assez d'entreprises exogènes qui viennent s'installer il n'y en aura jamais assez évidemment on n'a qu'une envie c'est que toutes les entreprises du monde entier viennent ici mais en attendant il y a 100 000 m2 de bureaux qui ont été transactés après je remercie et il faut continuer voilà c'est jamais parfait mais il faut continuer et j'espère qu'il y en aura encore plus l'année prochaine bon il faut des terrains c'est sûr alors effectivement notre marché à nous subit ce que disait Christophe Pérez fort justement un effet de métropolisation l'effet de métropolisation il est national pourquoi ? parce que l'état a fait le choix d'urbaniser notre pays en concentrant la construction dans les métropoles alors il y a d'abord une raison qui est absolument valable c'est que c'est ce que disait Philippe Sorette tout à l'heure on ne va pas faire la concurrence avec Toulouse ça c'est le passé on fait la concurrence avec les autres métropoles du monde entier donc on comprend bien pourquoi l'état essaye de produire des métropoles attractives et je pense que Montpellier on n'a absolument pas à être gêné de notre attractivité soyons positifs parce qu'elle est très forte alors quel est l'effet sur notre profession il y a des effets évidemment une rançon de la métropolisation pour nous vous avez vu que on est à moins 22% de production donc il faut le dire c'est quand même presque un quart du marché qui s'est réduit alors un quart du marché par rapport à 2015 on revient à peu près au chiffre de 2015 qui n'était pas un mauvais marché alors on va encore dire que je suis trop positif mais on produit quand même du logement alors ce que je veux dire c'est que d'abord il y a un PLH qui vient d'être voté il y a 5000 logements dans le PLH ça veut dire que si nos élus votent un PLH de 5000 logements c'est qu'à un moment peut-être on va essayer de les produire donc soyons positifs maintenant plutôt que dire c'est la bataille du foncier j'invite tout le monde alors mes confrères ils se battent avec moi et je les en remercie tous parce qu'il y a une très bonne ambiance mais j'invite tout le monde même les journalistes à me donner des conseils pour retrouver des solutions à la bataille du foncier alors qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui inquiète la profession aujourd'hui c'est deux choses effectivement une baisse de moins 22% c'est une chose mais alors on est en train de travailler avec la métropole sur des leviers c'est pas moi qui suis allé voir la métropole pour coopérer sur de l'urbanisme concerté contrairement à ce qui est écrit ce matin dans Mille Libre c'est l'inverse c'est la métropole qui a dit vous opérateurs vous êtes rentrés comme nous politiques dans l'ère de la concertation donc quand j'ai été élu j'ai eu la métropole dirigée par Chantal Marion sur l'urbanisme et l'économie et également la CERB avec Christophe Pérez d'ESA 3ème qui sont venus me voir pour me dire il faut produire autrement ça veut dire qu'aujourd'hui un promoteur quand il est dans le secteur diffus puisque le secteur aménagé est quand même déjà préparé on ne construit plus en déposant un permis de construire sans concerter les mairies parce qu'on construit sur du tissu urbain qui est déjà constitué c'est ça la métropolisation on construit sur ce qui est déjà existant donc on est obligé de changer nos modèles alors il y a quand même moins 22% alors d'abord il y a moins 22% c'est un chiffre la baisse est nationale l'effet de métropolisation crée une pénurie puisque forcément on concentre à un seul endroit la production donc c'est un effet national après j'ai donné des leviers et ces leviers on est en train de les travailler il y a 3 leviers qui freinent la production aujourd'hui un on a besoin de penser les élus ont besoin de penser avec la ville de nouvelles zones de réinvestissement urbain voilà et on est en train de travailler avec la métropole pour que ça se fasse et il y en a à Montpellier il y en a sur la métropole ça se fait pas en 2 jours on est en train d'y travailler le deuxième point que j'ai indiqué également c'est que s'il y a une baisse de la production c'est parce qu'il y a une inertie dans le montage de nos opérations monter nos opérations aujourd'hui c'est beaucoup plus compliqué qu'il y a 15 ans il y a énormément de paramètres qui viennent s'imbriquer dans le montage il y a l'environnement on monte des fois des opérations on a les services de l'état qui nous demandent de faire des études fun floor alors que dans le scott déjà c'est déjà écrit il faut le refaire c'est plus long c'est plus compliqué ça prend du temps donc on travaille avec la métropole et c'est sur ce point là qu'au départ la métropole est Numevoir on travaille sur des outils d'urbanisme concerté alors qu'est-ce que ça veut dire ce charabia ça veut juste dire qu'on essaie de trouver des process de fabrication plus rapide pour sortir les opérations plus rapidement et qu'il y ait de limiter cette baisse voilà troisième point il y a 1400 logements bloqués par les recours sur la métropole actuellement 1400 le PLH c'est 5000 logements par an il y a 1400 logements qui sont bloqués alors j'ai dit l'autre jour j'ai indiqué l'autre jour deux points c'est que il existe l'état a reconnu qu'il existe des recours abusifs on a enfin dit que ça existe c'est l'état qui le dit c'est pas moi deuxième point j'invite tous les avocats de la ville je l'ai dit je le redis à venir nous donner leurs compétences pour venir examiner après les architectes après les promoteurs après nos bureaux d'études après les services de la métropole si nos permis sont parfaits je les invite tous à venir nous aider pour accélérer notre production voilà dernier point c'est essentiel il y a deux autres points au delà des zones de réinvestissement urbain à trouver c'est dans le futur et le futur c'est maintenant et la métropole de Montpellier c'est un laboratoire urbain il faut travailler sur la verticalité on est obligé alors ça veut pas dire qu'il faut construire la défense à Montpellier je suis pas du tout partisan de construire la défense j'y suis né à Montpellier c'est très important alors justement parce que vous l'avez évoqué dans votre propos d'analyse sur la situation actuelle et les moyens d'en sortir quand c'est problématique effectivement tout à l'heure Philippe Sorel utilisait l'expression de ville intense on parle également de ville verticale au regard de cette population qui a tendance à augmenter vous qu'est-ce que vous imaginez là-dedans est-ce que c'est une voie d'avenir où vous dites il y a quand même des limites aussi à cette façon de faire pour moi il y a deux choses essentielles pour 2050 d'abord c'est pas Montpellier en 2050 c'est à mon avis comment se construit la métropole et son grand territoire en 2050 Montpellier l'axe majeur deux axes majeurs c'est un trouver des zones de réinvestissement urbain pour reconstruire la ville avec du bureau et du logement et des commerces deuxième point la verticalité il faut libérer du sol créer des espaces verts parce que la ville c'est son attractivité aussi les espaces verts monter en hauteur en respectant les panellages et l'histoire de la ville ça c'est les voies ça c'est les voies de construction c'est les voies de production de logements qu'il nous faut sur la métropole et la ville centre deuxième axe majeur la verticalité c'est pas la seule solution pour construire quand la métropolisation elle a un autre effet c'est qu'elle qualifie des territoires autour aujourd'hui vous allez aussi vite du PEM de Lunel qui est en préparation jusqu'à Port-Mariane que quand vous habitez Juvignac jusqu'à Port-Mariane donc elle qualifie des territoires autour il faut penser une urbanisation dans les territoires périphériques aujourd'hui je prends un exemple la ville de Nîmes il y a 150 000 habitants il y a 400 réservations par an pour moi c'est juste pas possible la ville de Lunel qui a toutes ces connotations qui sont existantes elle est à la même distance que Juvignac 7 il y a un port en est à 10 minutes de Montpellier 7 c'est presque le port de Montpellier donc penser l'urbanisme ça veut dire penser la production c'est dans la ville centre et les communes autour en essayant que d'ailleurs la production ne soit pas concentrée que sur quelques communes c'est créer de la verticalité en respectant les panolages de la ville dans la ville centre mais c'est surtout aussi penser une urbanisation en créant des coopérations avec le territoire c'est ce que disaient Philippe Sorel et Chantal Marion sur les villes nouvelles tout à l'heure il faut urbaniser les territoires périphériques on va limiter cette érosion de production mais la métropole je ne suis pas certaine que dans un temps très court pour répondre à notre production va produire beaucoup beaucoup plus de logements et créer un désert urbain autour c'est une erreur il faut qu'on surtout dans un territoire comme le nôtre qui est une espèce d'archipel de ville moyenne et qui n'est pas la patatoïde de Toulouse qui est en fait un énorme marché avec c'est pas péjoratif mais un peu des champs de maïs autour voilà on est dans un territoire inséré entre le Pic Saint-Lô et la mer il y a un territoire naturel à respecter urbanisons le long de l'autoroute dans un axe de Nîmes à Béziers on a un potentiel de marché énorme et on a besoin de coopération territoriale et on a besoin des élus pour nous impulser voilà parce que la demande démographique elle est là il va bien falloir la satisfaire alors deux mots aujourd'hui qu'on revienne sur ma première question à savoir les multiples défis qui se posent à vous aujourd'hui et dans la façon de concevoir vos programmes c'est le défi énergétique comment est-ce qu'aujourd'hui vous l'intégrez vous l'appréhendez encore une fois dans cette idée d'anticiper les quartiers de demain est-ce que c'est juste une question d'intégration technologique ou ça va bien au-delà alors si on prend l'exemple par exemple je vais essayer de réunir un peu tout si on prend l'exemple de la ville verticale peut-être que l'exemple parfait ça serait que dans 40 ans mais je pense qu'on le fera avant parce qu'à Montpellier ça va vite dans 40 ans on est des villages verticaux dans lesquels on a de l'économie au rez-de-chaussée du logement dans les étages au-dessus et des unités d'espaces partagés qui seraient des unités paysagères des unités même de production j'aime bien le terme ville nourricière je suis quelqu'un dans la salle que j'aime beaucoup qui me parle de ville nourricière je trouve ça très intéressant alors ça c'est l'aspect environnemental recréer un jardin aérien tout en libérant du sol et créer des jardins au sol après quand vous quand vous faites converger toutes les formes immobilières dans une même unité urbaine c'est à dire du logement du bureau du commerce le bureau il est libre le soir donc il n'utilise pas d'énergie et le logement il est plutôt libre la journée il utilise moins d'énergie donc la ville d'ici 40 ans c'est une ville autosuffisante autosuffisante du point de vue de la consommation énergétique et aussi peut-être autosuffisante du point de vue de sa production sa production nourricière je pense que la métropole de demain c'est une métropole qui doit être agréable à vivre donc elle doit retrouver ses jardins c'est ce que disait Christophe Pérez le français moyen il souhaite avoir un pavillon à la campagne avec les services de la ville les citoyens voilà c'est une ville autosuffisante mais de tous les points de vue pas que du point de vue énergétique très bien on va continuer avec vous Elodie Nouriga on a beaucoup parlé de métropolisation depuis le début de cette table ronde est-ce que c'est seulement une question de planification de gestion foncière et autres où ça va bien au-delà c'est-à-dire aujourd'hui il faut concevoir cette extension de la métropole sur d'autres critères notamment peut-être la notion de service à la population oui je pense que effectivement la question de la le phénomène métropolitain est un élément bien réel aujourd'hui c'est un outil avec lequel il faut absolument qu'on soit en capacité de travailler tout ce qui a été établi préalablement par Chantal Marion Christophe Pérez également Laurent Villaret sont la gestion du foncier éminemment essentielle c'est là-dessus aussi que Montpellier a su construire la force de la gestion de son territoire par une très bonne maîtrise du foncier depuis très longtemps qui permet d'avoir un équilibre et je crois que c'est vraiment cette question la métropolisation effectivement l'effet de métropolisation peut être vu de deux façons soit on positionne effectivement la ville centre comme ça a été évoqué comme Toulouse c'est-à-dire un énorme pôle qui va tout absorber et où l'échelle derrière Toulouse est la ville d'Albi donc on voit le gap qu'il y a entre l'une et l'autre soit on s'appuie sur un territoire bien plus équilibré et c'est ce la force en tous les cas il me semble de la métropole de Montpellier c'est-à-dire d'avoir toujours su préserver cet équilibre des territoires et je crois que cette notion d'équilibre est extrêmement essentielle je pense que un des outils est de considérer la métropole comme on considérer un écosystème si on prend la définition d'un écosystème alors un des premiers à avoir défini l'écosystème c'est celui qui s'appelle Translet dans les années 35 où en fait il la définissait autour de trois notions essentielles celle de milieu celle d'ensemble et celle d'interaction et je crois que ces trois éléments sont les trois outils pour avoir un territoire véritablement équilibré c'est-à-dire que dans cette notion d'ensemble c'est-à-dire que ça va former un tout il y a une notion d'interaction c'est-à-dire que si on agit à un endroit ça a une influence sur l'autre et donc on ne peut pas de fait avoir un point qui centralise tout au détriment du reste bien au contraire si on considère effectivement ce phénomène dans un dispositif d'écosystème où l'un est finalement quelque part interdépendant mais au bon sens du terme avec l'autre c'est-à-dire qu'on va avoir un équilibre global dans ce cas-là je pense que le phénomène de métropolisation effectivement un outil de valorisation alors on disait c'est vrai qu'aujourd'hui les positions compris l'état amènent à construire des villes-centres extrêmement fortes c'est les outils de défiscalisation qui nous amènent justement à ce dispositif-là et néanmoins alors si l'un des objectifs était de les rendre attractives en tous les cas on peut le comprendre en thème de poids en thème d'éléments chiffrés mais il ne faut pas oublier aujourd'hui que l'attractivité elle se fait aussi par la qualité de vie et je crois que la force en tous les cas sur laquelle on peut s'appuyer c'est justement cet équilibre des territoires qui permet d'avoir des unités à des échelles complètement maîtrisables et qui permet d'avoir une qualité de vie tout système à une échelle et au-delà et une limite d'échelle et tout le monde apprécie la qualité de vie qu'on peut avoir à la fois au centre-ville de Montpellier à la fois dans une commune qu'on va retrouver les communes de Grappel les communes de Gignac etc chacune sont des entités très particulières et surtout avec des qualités qui vont être distinctes et complémentaires et je crois que c'est en travaillant essentiellement à valoriser ces complémentarités de territoire à valoriser ces questions de spécificité même si on est tous dans un même ensemble on va pouvoir développer des qualités d'attractivité qui vont être différentes et cette qualité de vie cette notion d'échelle comme disait Christophe Pérez les gens n'ont pas envie d'être dans une énorme ville on voit beaucoup de gens qui reviennent de Paris souvent épuisés et qui sont assez heureux de venir et ce qui renforce l'attractivité aussi de Montpellier je pense que c'est beaucoup lié à cette notion d'échelle des territoires et de préserver et c'est ce que ce travail qui est mené aujourd'hui en tous les cas à l'échelle de la métropole c'est de préserver des échelles appropriables pour chacun des territoires pas de venir en surdensification pas venir justement avec une absorption maximale de la ville centre qui est en l'occurrence aujourd'hui celle de Montpellier alors toujours dans cette idée d'imaginer un peu le Montpellier d'aujourd'hui qui se transforme en Montpellier de demain quelle identité vous voyez identité urbaine ou autre à la ville est-ce que si on raisonne par exemple du point de vue architectural c'est clairement aujourd'hui un élément distinctif c'est-à-dire il y a de grandes signatures qui sont venues construire des quartiers ou des bâtiments éblématiques de la ville est-ce qu'aujourd'hui justement dans ce jeu des métropoles c'est un facteur différenciant pour la ville ou ça se joue évidemment sur d'autres critères alors je pense qu'elle ne peut pas se jouer sur un seul critère sinon tout le monde aurait la recette et l'appliquerait je crois que la question de l'identité de Montpellier et il me semble en tous les cas celle de porter une identité résolument méditerranéenne et ça ça va au-delà d'une image architecturale l'image architecturale est bien sûr à un moment importante elle est importante pour se positionner dans effectivement du marketing urbain mais on ne va pas le prendre pour attirer j'allais dire les mêmes personnes pour avoir la même attractivité la question de la ville méditerranéenne pour moi est véritablement cette dimension identitaire qu'il faut développer qui est déjà présente mais qu'il faut préserver c'est à dire que le rôle de l'architecture aussi est de travailler à la construction de cette identité là on ne va pas construire les mêmes immeubles et en tous les cas c'est ceux qui pourraient à un moment être reprochés quand on va chercher une signature qui peut éventuellement plaquer un modèle déjà préétabli à Lille comme à Montpellier la valeur de notre territoire c'est son environnement c'est la spécificité du territoire et valoriser la spécificité du territoire au travers son architecture est un point essentiel donc je pense que c'est vraiment cette identité méditerranéenne mais qui ne se construit pas qu'à travers une image architecturale parce qu'on n'habite pas une image on habite on habite un appartement on habite l'extérieur de cet appartement on habite un quartier et quand je parle du terme habiter c'est pas que la maison c'est y travailler c'est à dire pour moi on habite un espace de travail également et on voit bien le changement des modalités de travail aujourd'hui ça pourrait être un sujet de table ronde complet mais cette question de la ville méditerranéenne dans le confort même du travail est un outil essentiel d'attractivité de constitution d'une image de la ville ainsi je pense que l'autre point essentiel c'est de travailler la question des espaces publics qui sont de plus en plus essentiels c'est pour ça que finalement il y a effectivement l'architecture dans son identité mais au travers des dispositifs architecturaux qui sont capables de constituer cette identité de la ville méditerranéenne l'échelle de l'urbanisme et de la place de l'espace public avoir des espaces publics de valeur des espaces publics enfin correctement j'allais dire dessinés et constitués et surtout des espaces publics appropriables on parle de plus en plus de la question de bien sûr le bien-être et la santé dans la ville la santé dans la ville c'est basiquement pouvoir faire du sport à l'intérieur de la ville à proximité que la ville devienne aussi un terrain de jeu moi-même je suis mon peu les reines j'ai grandi au plan de l'homme au plan de l'homme on joue au foot même moi on joue au foot sur le plan de l'homme c'est des espaces parce qu'il y a une place parce qu'il y a un espace appropriable parce que les gens sont en sécurité dans cet espace et pouvoir refaire du sport dans la ville à travers la valeur des espaces publics est aussi un levier de santé publique et un levier de bien-être et d'appropriation de la ville et je crois que la question de la ville méditerranéenne elle s'articule sur ces éléments-là également alors d'un mot parce que je sais que c'est une thématique que vous avez traité au sein du festival Architecture Vive là-dessus se greffe une autre dimension qui est la dimension technologique dont on parlait tout à l'heure est-ce que c'est compatible avec ce que vous nous expliquez comment est-ce que la ville intelligente la ville connectée peut se faire en symbiose avec les axes forts que vous venez d'expliquer alors oui c'est tout à fait en corrélation tout simplement parce que à mon avis dans la ville intelligente il y a plusieurs échelles d'abord les prémices de la ville intelligente a eu pour objectif dans des années antérieures de rendre la ville efficace le premier objectif était une efficience de la ville en optimisant la question de la gestion des énergies la question de la gestion de l'eau la gestion des transports donc on était dans une première phase qui visait à une efficacité une efficience de la ville la deuxième phase est celle qui vise à mettre en place des services aux citoyens et des outils justement même d'autogestion et de gouvernance même de la ville donc là on est plutôt je dirais aujourd'hui dans cette deuxième phase qui se combine très bien avec la première donc pour la question des nouvelles technologies et dans son rapport à l'espace public au contraire à mon avis c'est vraiment un outil essentiel parce que les nouvelles technologies aujourd'hui à travers ces réseaux à travers ces services à la ville permettent aussi de constituer d'une nouvelle façon que celle peut-être que nous on a connue des communautés et des communautés à travers des projets communs alors les projets communs peuvent être positifs peuvent être négatifs comme ça a été dit toute chose n'est pas vue dans un même sens mais ces projets communs peuvent être aussi une manière d'utiliser et je pense que ce qui est important c'est de commencer à faire rentrer la dimension de l'éphémère dans l'espace public comment grâce finalement à travers les réseaux à travers une plateforme de services on peut se retrouver pour ponctuellement utiliser l'espace public dans un événement éphémère dans une action éphémère ou dans effectivement un dispositif qui peut être mis en place de manière éphémère il y avait une publicité je ne crois pas que le projet a été fait pour une marque de sport qui fait beaucoup de chaussures entre autres et qui mettait en place en fait une application où finalement ils utilisaient le système d'éclairage urbain et en fait vous étiez dans la ville vous choisissiez une place vous commandiez un terrain de foot par exemple et au travers de l'éclairage urbain il pouvait y avoir la projection d'un terrain de foot sur cette place une fois que c'était fini vous l'éteignez vous repartiez le suivant faisait peut-être une autre activité il y a peut-être une séance de théâtre qui se faisait derrière donc voilà combiner les éléments urbains à la question des réseaux donc c'est ça aussi la ville intelligente c'est-à-dire pour moi la ville n'est pas intelligente parce qu'elle est technologique la ville est intelligente parce qu'elle est en capacité d'offrir plus de services à ses citoyens plus de services et donner un meilleur accès à tous à la totalité de ses services donc oui c'est tout à fait combinatoire et ça remet à mon avis contrairement à ce que l'on peut croire ça n'induit pas un repli sur soi-même mais au contraire ça remet en place la notion de communauté de partage des éléments et de fait réinstaure la place de l'espace public comme étant au coeur du dispositif de la ville de demain bien merci à tous les quatre pour ce premier éclairage je pense qu'on peut vous applaudir oui un mot de conclusion un mot de conclusion je m'excuse mais je voulais rebondir sur plusieurs choses rapidement tout d'abord je vous remercie je remercie la tribune on a fait la parité depuis que j'ai depuis que j'ai la délégation de l'urbanisme j'appelle ça le peuple le peuple des hommes en noir et bien là il y a la parité on est en noir aussi mais bon c'est pas grave deuxièmement sur la démographie ne pas perdre de vue que nous avons 50% de la population qui a moins de 30 ans ça va nous faire des enfants tout ça donc ça augmente la démographie troisièmement je n'en ai pas parlé si j'en parle pas je m'en voudrais tout le temps nous sommes une ville universitaire lorsqu'on va dans des villes qui ne sont pas universitaires elles sont magnifiques elles sont jolies mais ça manque de vie excusez-moi mais ici la ville universitaire l'université classée première mondiale au classement de Shanghai sur l'écologie les étudiants quand ils veulent chercher une université ils cherchent la meilleure université nous sommes la ville la plus cosmopolite de France grâce aux étudiants et ce dynamisme là ces matières grises là qui avant partaient à l'étranger le fait que l'économie a pris un essor et bien ils veulent rester sur la métropole si je n'avais pas parlé je m'en voudrais je vous remercie merci de ce point merci à tous les quatre merci à tous les deux merci à tous les deux merci à tous les deux